Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Face au Territoire sur TV5Monde avec nos partenaires Ouest France, Nice Matin, France Antille 20 minutes, Centre France La Montagne et le magazine Le Point récemment partenaire de Face au Territoire. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission sur les sites internet de nos partenaires coproducteurs. Bonjour Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service National Universel. Merci d'être sur ce plateau. L'actualité tout de suite hier à Nantes, on va voir des images qui nous sont envoyées d'ailleurs par nos partenaires de Télé Nantes. Jérôme Desruy, hier à Nantes, le village du Service National Universel a été contraint de fermer ses portes en raison de la présence de 150 manifestants venus perturber l'événement. Ils dénoncent un embrigadement de la jeunesse et la militarisation des esprits. C'est très fort, on voit ces images actuellement derrière vous. Pourquoi, j'allais dire, cette réaction ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, moi je suis très très en colère pour ce qui s'est passé hier à Nantes. En colère parce que la démocratie ce n'est pas ça. C'est le respect du débat, de l'échange. Et dans le fond, ce village et ses nus, c'est la neuvième ville de France qu'il fait. Il s'arrête tous les mercredis et tous les samedis dans nos villes et dans nos villages, dans nos centres bourgs, pour présenter cette jolie opportunité qu'est le Service National Universel, qui est d'abord un service civil. Mais c'est la première fois qu'il doit fermer, non pas parce qu'il y a une manifestation en face, c'est légitime, c'est légitime de manifester, c'est légitime de ne pas être en accord ou en phase. Mais c'est illégitime de casser, de violenter ou d'intimider. Mais vous êtes victime quoi, du contexte actuel, vous êtes victime des problèmes liés à la loi sur les retraites, vous êtes victime de quoi ? Écoutez, il se trouve que dans ma ville, je suis élue locale de Nantes, je suis élue municipale, je suis aussi la députée de la circonscription où il y a une partie de Nantes. Il se trouve que notre ville subit depuis maintenant des années des violences, le samedi, pendant les manifestations du dimanche. Et donc finalement, il y a une sorte de tolérance à. Manifester est une chose et ce sera toujours protégé. C'est un droit, c'est la grandeur de notre pays. Mais jamais, jamais justifier une violence, une casse. Là, ils ont privé qui ? Ils ont privé les enfants d'employés, d'ouvriers. Ils ont privé les enfants nantais de découvrir peut-être une opportunité qui serait heureuse pour eux. Ils ont privé ces enfants de découverte. Sarah Elahiri, qui est notre invité ce matin, secrétaire d'État, chargée de la jeunesse et de ce service national universel. Quand je disais victime, ce n'est pas le bon mot. Est-ce qu'il n'y a pas un contexte au fond qui est extrêmement explosif aujourd'hui ? On voit que le président, d'ailleurs, aujourd'hui, part en déplacement sur le thème de l'école dans les rots. Partout où il va, le bruit des casseroles, il ironise le président sur ces affaires-là. Est-ce que c'est la bonne solution de faire des traits d'esprit sur ça, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, un contexte, je disais, extrêmement mauvais aujourd'hui qui perturbe tout, y compris les bonnes initiatives qui pourraient y avoir ? Est-ce que vous ne le ressentez pas comme tel, vous ? Il y a évidemment une colère qui s'exprime. Avec un langage nouveau, vous parlez à la jeunesse. Mais il y a une colère qui s'exprime, sauf que ceux qui manifestaient et qui ont fait que ce village est sénu, a été arrêté et fermé. Ce ne sont pas des jeunes, ce ne sont pas des gens qui manifestaient calmement. Ça a été des violences. Et donc, au point où les personnes qui présentent ce projet, les associations qui étaient présentes, ont dû être protégées par des CRS. Je condamne les violences. Absolument, complètement. Vous pouvez tenir un langage très direct. Bien sûr. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'attitude du président de la République est inadéquate par rapport à ce qui se passe au contexte général ? Soyons très clairs, absolument pas. Vous pouvez lui parler ou pas, par exemple, au président ? Mais évidemment, je suis membre de son gouvernement. Et même au-delà... Vous lui dites, bon, là-dessus, pas forcément comme ça qu'il faut s'exprimer. On peut dire ça au président quand on est secrétaire d'État ou pas ? On a le devoir de tout dire au président de la République. Parce qu'au-delà, aujourd'hui, de ma responsabilité et de la mission qu'il m'a donnée d'être en charge de sa jeunesse... Et il vous répond quoi quand vous dites ça ? Écoutez, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que le président de la République, il ne fuit pas. Il est au contact. Il n'a pas arrêté hier de discuter, d'essayer d'argumenter, de partager son engagement. Mais pourquoi nous le faisons ? Nous le faisons pour cette jeunesse de France. Parce que dans le fond, quand on fait parfois des réformes, c'est difficile. La réforme des retraites, c'est une réforme d'effort. Nous le faisons d'abord pour les plus fragiles et pour les enfants sur lesquels on endette aujourd'hui notre modèle. C'est ça, Raël Aéry, l'inspecteur d'État chargé de la jeunesse qui est sur notre plateau face au territoire. Voici François-Xavier Lefranc de Ouest-France. Bonjour François-Xavier Lefranc. Vous êtes directeur des rédactions de Ouest-France, le premier quotidien francophone du monde. Et on va parler de ce parcours d'élus en Loire-Atlantique. Oui, bonjour Mme El Haïry. Vous le rappeliez, vous êtes élue du pays de Nantes, de ce beau pays de Nantes. Vous avez été élue, vous avez été réélue, puisque vous avez été réélue aux dernières législatives. Votre circonscription couvre une partie urbaine et une partie rurale. Et les Français vous découvrent à travers votre carrière politique nationale. Vous êtes secrétaire d'État depuis quelques années. Ça ne vous manque pas le terrain ? Vous n'avez pas marre un peu de la politique parisienne qui renvoie quand même de plus en plus souvent des images, des images qui ont choqué tout le monde, des images d'inutilité. Moi, j'ai fait le choix d'une politique de territoire, puisque j'en viens. Je suis née dans le Loire-et-Cher, mais mon cœur a adopté Nantes et Nantes m'a adoptée. Et donc, il se trouve que je rentre en famille tous les vendredis. Je suis chez moi à Nantes, j'habite à côté de la Beaujoire et j'y ai évidemment ma ville, parce que c'est ma ville. Mais au-delà de ce retour du vendredi, samedi, dimanche, qui est celui de la fin de semaine, moi, mon ministère, mon engagement, ma responsabilité, c'est de faire que les jeunesses de France, dans leur diversité, puissent croire en la France, l'aimer et donc pouvoir se projeter, avoir du boulot, avoir des études, accéder au numérique, permettre de passer le permis de conduire, découvrir les engagements. Et ça ne se fait pas depuis Paris. Et donc, j'ai la chance d'être parmi ces membres du gouvernement, pour certains d'entre eux en tout cas, d'être toutes les semaines, et bien sur les territoires, en déplacement, d'où l'esprit de cette tournée Sénu, qui se fait principalement sous-préfet. Les territoires, vous êtes une jeune personnalité politique. C'est vrai, j'ai 34 ans depuis quelques jours. Voilà, donc, et votre territoire, c'est Nantes. Il y a des municipales dans trois ans. Nantes, vous parlez de fidélité, donc j'imagine que vous avez des projets, évidemment, pour Nantes. Nantes souris aux audacieux. C'est même notre, en réalité, notre identité, notre slogan, notre leitmotiv nantais. J'aime ma ville. J'ai été candidate aux municipales malheureuses en 2014. C'était ma première candidature. On en a eu une deuxième avec Valérie Oppelt, qui a mené notre liste, une liste d'union. Évidemment, nous sommes au rendez-vous des conseils municipaux et des conseils métropolitains. Et nous proposerons aux Nantes, bien sûr, un projet, un projet d'alternance. Qu'est-ce qui, fondamentalement, vous sépare de Johanna Roland, la maire de Nantes, la maire socialiste de Nantes ? Fondamentalement, au-delà des éthiques et politiques. Vous savez, tellement de choses. La première des choses, c'est peut-être retrouver le rayonnement et le calme, la fierté d'être Nantais. Ça veut dire quoi ? Eh bien, moi, ma famille politique, c'est la famille centriste. Vous savez, je suis auprès de François Bayrou. Nous sommes des démocrates. On va chercher le consensus. Vous êtes patronne du MoDem en Loire-Atlantique, je le rappelle. Tout à fait. Je le préside. Je préside la fédération. Mais vous serez candidat au municipal, clairement. Le temps arrivera. Aujourd'hui, je suis déjà une élue de la ville et de la métropole. Je suis déjà une élue nantaise. À quel moment vous vous déterminerez ? C'est ça, la question ? C'est toujours un exercice d'union, d'unité. Le travail, il se fonde. Moi, ce que je veux, c'est que Nantes retrouve sa fierté, retrouve le rayonnement. Aujourd'hui, c'est difficile. Il y a beaucoup de vagues à l'âme. On voit des articles de presse qui parlent de l'insécurité. Regardez, des blocades, des violences. Mais Nantes se développe. Nantes se développe. Nantes est une grande zone urbaine qui se développe. Et je veux que ça continue. Je veux qu'on continue à attirer des emplois. Je veux qu'on continue à avoir une ambition en termes de transport. Moi, je veux qu'on ait un RER métropolitain. Je veux qu'on sorte de ce clivage autour de l'aéroport, qu'on réussisse, dans le fond, à redonner, vous savez, cette envie d'être amoureux de Nantes et de dire avec tellement de fierté, je suis Nantaise et je suis fière de l'être. Et pour ça, ça passe par la culture, l'école, enfin bref. Xavier Lefranc, dans un instant, on va écouter Hermel Le Goffin, qui est directrice adjointe de la rédaction du Point, qui est partenaire de cette émission. Le Point, elle a une question à vous poser. On l'écoute. On revient à François-Xavier Lefranc après. Sarah El Haïry, bonjour. Une enquête de Politis révèle des faits de harcèlement et de racisme dans un centre du service national universel des Hauts-de-Seine. Un commandant et un lieutenant-colonel auraient eu un comportement inapproprié. Votre cabinet aurait saisi le procureur de la République. Néanmoins, ces faits ne risquent-ils pas d'entacher la réputation du service national universel ? Ce que je peux répondre à Mme Le Goff, c'est très simple. Je suis d'une intransigeance sans faille. Pourquoi ? Parce que nous avons recruté, pour les 50 000 jeunes qui ont fait le service national universel, plus de 9 000 encadrants. J'ai eu connaissance de témoignages qui m'ont été rapportés, effectivement, par un média, le soir même, le soir même jeudi. Nous avons écrit la saisine de l'article 40, c'est-à-dire saisir le procureur de la République et saisir une inspection générale pour mettre en lumière. Je vais vous dire pourquoi je suis de cette fermeté-là. Un peu comme quand tu as l'honneur de faire grandir les enfants, d'élever, d'être professeur, de servir et d'avoir finalement ce qu'on a de plus précieux, nos adolescents et nos enfants. La responsabilité qui est la mienne, c'est d'être dans une qualité d'encadrement absolument essentielle. C'est pour ça que ma fermeté est comme ça. Je voudrais qu'on parle des jeunes. C'est votre champ d'action. Qu'est-ce que le service national universel que vous défendez et puis que vous défendez fortement, enfin vous y croyez, ça fait longtemps qu'on vous entend parler. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour les jeunes aujourd'hui, ces jeunes qui sont traversés quand même par beaucoup d'interrogations, de colère et de colère authentique, qu'il faut regarder en face pour un tas de raisons. En quoi le service national universel peut être une réponse à ce désarroi, à cette attente, à cette colère ? Moi, je crois qu'on peut dépasser cette colère, ce désarroi en tout cas en ayant conscience qu'on appartient à un collectif. Ce collectif, c'est la France. Aujourd'hui, cette force d'âme, cette force mentale qu'on a, et bien parfois, elle est transmise par les parents, qui vous font confiance et qui vous disent « ma fille, mon fils, ton destin t'appartient, tu vas pouvoir découvrir, appartir en Europe, avoir des mobilités, ne t'interdis rien, ne t'autosensure pas ». Mais en réalité, c'est aussi le rêve français, c'est le rêve républicain, ça. Et donc permettre à des jeunes de collèges privés, de lycées privés, de passer plus de 15 jours avec des jeunes de lycées publics qui viennent de Trappes, de Nantes, de Guéret ou de Clermont-Ferrand. Un brassage. Un vrai brassage, mais territorial. Celui-là, il est difficile. Parce que le brassage social est nécessaire, mais nous sommes en train de l'améliorer avec les réformes que nous portons avec le ministre de l'Éducation nationale, pour avoir encore plus de mixité dans nos établissements. Mais ce brassage territorial, ce sentiment d'être français, de lever un drapeau, de chanter une Marseillaise quasiment à plein poumon, et de se dire « demain, j'ai un pouvoir d'agir, ma colère, je peux la canaliser en étant utile, pour l'environnement, pour la solidarité, auprès de nos pompiers, dans peut-être même les réserves, les cadets de la gendarmerie, ou encore au sein de la SPA ». Ça, ça, c'est changer en fait la place du jeune et la place de l'adolescent dans notre société, et donc c'est le mettre en position de faire. Alors justement, Sarah, elle a iré à propos de ce SNU, Service National Universel, je rappelle, pour les téléspectateurs. Armelle Le Goffa, du Point, a une question supplémentaire à vous poser là-dessus. En cas de généralisation du dispositif, quelle sera la place à accorder à la religion ? Vous avez notamment déclaré qu'il faudrait penser à la place de la spiritualité dans le cadre du Service National Universel. Effectivement, il y a deux hypothèses qui sont étudies en profondeur. La première, c'est la généralisation dans le cadre du temps scolaire. Celle-là appellerait bien sûr à permettre aux jeunes de pratiquer leur foi, leur spiritualité, dans un temps donné, et donc de permettre peut-être l'accès à des aumôniers, comme nous le faisons déjà, pour le coup, dans d'autres moments de la vie. Et si ça reste sur le temps personnel, et donc le temps des vacances scolaires, cette question est moins prégnante. Alors, la une du magazine Le Point, rapidement, cette semaine, ce qu'ils font avec notre argent, bonne question. Toujours plus de dépenses, toujours moins de services publics, la une du Point, notre partenaire dans Face au Territoire. François-Xavier Lefranc. La politique, ça ne fait pas rêver aujourd'hui. On parle des retraites depuis des mois, on parle d'argent, on parle d'équilibre. Ça ne fait pas rêver sur ce qu'est le travail. L'environnement, on ne fait pas rêver les jeunes aujourd'hui. Les jeunes, globalement, reprochent beaucoup aux politiques de ne pas agir. En tout cas, de ne pas les faire rêver, et pas avec du vent, avec des choses concrètes. Les jeunes ne votent plus. Comment on va faire dans ce pays pour rassembler ? Comment on va faire pour construire l'avenir du pays avec eux ? Avec eux, des gens qui ont quasiment votre âge. Comment on va faire ? Vous, très jeunes, vous avez choisi de faire de la politique, vous avez considéré que c'était le chemin. Comment les emmener là-dedans ? Ils veulent faire des affaires, les jeunes, du business aussi. Ils veulent trouver leur place. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunesses. Elles sont très diverses, elles sont très plurielles. Et moi, je le vois, franchement, quand je suis en Alsace ou je suis dans le Var, ils n'ont pas les mêmes vies. Et parfois, ils n'ont pas conscience de la vie de l'un ou de l'autre, de la difficulté de l'un ou de l'autre. Et du coup, ils se fantasment. D'où ces points de rencontre, ces souvenirs communs. Mais au-delà de ce souvenir commun. Aujourd'hui, le plus grand reproche que fait notre jeunesse, on va dire, aux responsables politiques, c'est parfois l'inefficacité. Ils se disent, mais vous êtes inefficace et donc non impactant. Où le temps administratif, le temps politique, paraît plus long face à l'urgence climatique, face parfois à la précarité. Et un des enjeux principaux, c'est l'éducation civique et morale. Le retour d'une éducation de nos institutions. Mais aussi dans les pratiques. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Quand on consulte les jeunes, quand on fait vivre, finalement, cet apprentissage de la citoyenneté dès l'école, avec, je pense, évidemment, la démocratie scolaire. Alors, on apprend à voter. Mais la réalité, aux dernières élections régionales, ou qui s'occupent d'abord du lycée et des transports, c'est-à-dire le quotidien des jeunes. 9 sur 10 n'ont pas voté. Exactement. 9 sur 10 ne se sont pas déplacés. Et donc, ce renouveau démocratique, ça veut dire qu'il faut réconcilier la démocratie représentative. Moi, je crois en ça. Je crois au fait que des hommes et des femmes décident de donner la responsabilité à d'autres, et bien de porter leurs intérêts, leurs paroles et leurs territoires. Vous savez que, majoritairement, les jeunes votent pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Marine Le Pen, aujourd'hui, en termes nationales. Écoutez, écoutez... Ça ne vous pose pas un problème ? Enfin, c'est... Fondamentalement, ce qui, moi, me pose question, c'est le premier parti de la jeunesse, c'est l'abstention. Et pas une abstention simplement parce que l'offre politique ne correspond pas. Une abstention parfois plus profonde. Et donc, un des enjeux... En gros, vous ne servez à rien, les politiques. Non, ils disent que ce n'est pas suffisamment fort, que ce n'est pas suffisamment ambitieux. Et donc, pour ça, il faut répondre aussi à la mauvaise inscription des jeunes. Vous savez, dans notre pays, 6 millions de mal inscrits. Ils sont mal inscrits sur la liste électorale. La moitié au moins de 30 ans. Et donc... Et la Une de Ouest-France, pardon. C'est une passion, la question du vote. On le voit. La Une de Ouest-France, c'est d'abord un visage, celui de Marie-Lise Léon, qui va probablement succéder au Nantais, Laurent Berger. Elle est la numéro 2 de la CFDT. Elle est sa favorite, hein ? Elle est sa favorite. Elle est né au Mans. Ses parents sont finistériens. Donc, c'est une femme de l'Ouest. Et puis, les piscines privées. Est-ce qu'on a beaucoup parlé des bassines en agriculture ? Mais les piscines privées qui se multiplient. Et le fisc est en train de regarder ça de très près. Donc, nous avons un dossier sur le sujet. Voilà, François-Xavier Lefranc, qui est directeur des rédactions de Ouest-France, le premier quotidien francophone du monde et le premier quotidien français, d'ailleurs. Merci, François-Xavier Lefranc. Co-producteur de cette émission, dans un instant, Denis Caro est en duplex et en direct depuis sa rédaction de Nice. à Nice Matin. Bonjour, Denis Caro. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en duplex en direct de votre magnifique studio au plateau de Nice Matin. Et vous intéressez, vous, de très près à Nice, à la jeunesse et au numérique. Oui, bonjour, Sarah El Haïry. Alors, la première question, ce n'est pas moi qui vous la pose. J'ai sollicité le robot ChatGPT et je lui ai demandé quelles questions intelligentes je pourrais vous poser. Alors, la voici. Comment le gouvernement envisage-t-il de promouvoir l'éducation et la formation des jeunes pour qu'ils soient mieux préparés à travailler avec l'intelligence artificielle et à en comprendre les implications éthiques et sociales ? Alors, j'aurais fait plus simple, mais je vous laisse répondre à la question. Écoutez, moi, je crois que l'essentiel, c'est de ne pas laisser l'apprentissage de l'intelligence artificielle et de son utilisation aux familles les plus aisées en termes de capital social. Et donc, faire que ce soit populaire. Demain, l'intelligence artificielle va bousculer nos emplois, elle va bousculer notre forme d'apprentissage, elle va bousculer d'ailleurs d'après un grand journal national, plus de 300 millions d'emplois dans le monde. Eh bien, moi, je ne veux pas que demain, les enfants d'ouvriers, de classes intermédiaires soient percutés. Et donc, je considère que c'est à l'école de donner ces savoirs, puisque demain, ce qui sera le plus important, c'est comment on utilise cette intelligence artificielle. Et on n'arrête pas le progrès d'en face au territoire. Denis Caro, figure, visage de chap GPT. On vient à vous, Denis Caro, à Nice, en duplex et en direct dans un instant, pour aller du côté de Fort-de-France, où notre partenaire France-Antille, et l'image que vous allez voir, c'est celle de Cyril Boutier, qui est le directeur éditorial, a une question à vous poser. C'est le même groupe que Denis Caro. France-Antille, Fort-de-France. Bonjour, Madame la ministre. Dans nos territoires des Antilles et de la Guyane, les questions de la jeunesse sont des questions centrales. Tout d'abord, celle du taux de chômage, qui touche particulièrement cette classe d'âge, avec des jeunes en décrochage ou peu formés, mais aussi la question du retour au pays pour les jeunes qui, eux, sont partis se former en France métropolitaine, mais qui, faute de perspective, ne reviennent pas en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et n'apportent pas, du coup, les compétences que nos territoires pourraient attendre. Comment leur répondre ? Comment répondre à ces jeunes au chômage ? Comment répondre à ces jeunes qui ne reviennent pas au pays ? Quel espoir peut-on leur donner ? Il se trouve que j'aime beaucoup les Antilles pour y avoir passé beaucoup de temps. Il se trouve que... Et vous êtes allée en Guyane il n'y a pas longtemps. Exactement. France-Guyane est notre partenaire. Exactement. J'ai été en Guyane. J'ai passé d'ailleurs la nouvelle année en Guyane puisque j'étais avec les forces armées de Guyane qui protègent nos frontières. Et d'ailleurs, je pense évidemment, vous savez, au gendarme qui est décédé malheureusement à cause de l'orpaillage illégal contre lequel on lutte pour protéger la faune et la flore. Alors, sur les jeunes ? Pour répondre sur la question des jeunes, la situation de la Guyane étant différente de la Guadeloupe, étant différente de la Martinique, je vais donner une réponse un peu globale, mais chaque réponse doit être territorialisée. L'essentiel, c'est qu'aucun jeune ne soit obligé de partir ou ne puisse pas revenir. Ça, c'est l'égalité, vraiment dans son chemin de vie. Maintenant, la Martinique vit plutôt un vieillissement de la population. La Guadeloupe, c'est l'inverse. Il faut créer des emplois, des emplois de qualité. Donc, une économie de qualité. Moi, je crois à l'énergie de la force de cette jeunesse anti-aise en lui donnant les moyens d'entreprendre. Je pense à l'expérimentation, par exemple, sur la levée des freins bancaires. L'entrepreneuriat est riche. Maintenant, il faut le diversifier. Et c'est ce que nous faisons avec, évidemment, le développement, je pense, au service civique, à l'école. Le nerf de la guerre, c'est l'école. Justement, c'est la précarité étudiante qui vous intéresse, Denis Caro, à Nice-Matin. Oui, on le sait, la crise sanitaire a accentué considérablement la précarité étudiante. Dans une enquête récente réalisée à l'Université Paris-Nanterre, 13% des étudiants déclarent ne pas manger à leur faim. Et 1 sur 10 explique qu'il a eu recours à l'aide alimentaire. Sur la question de la précarité étudiante, est-ce que les réponses du gouvernement sont suffisantes ? Elles continueront. Il se trouve qu'il y a à peine quelques jours, la ministre de l'Enseignement supérieur a pu annoncer la revalorisation des bourses en profondeur. C'est plus de 500 millions d'euros. Mais on ne se satisfait pas simplement de dire que nous avons fait une mesure permettant à plus de 35 000 jeunes élèves de devenir étudiants, de devenir boursiers. Une revalorisation globale de plus de 150 000 jeunes. Le maintien du repas en euros pour l'ensemble des jeunes qui sont boursiers ou ceux qui en font la demande, parce que la réalité est que, oui, il est nécessaire d'accompagner essentiellement d'abord l'accès au repas. On continue à aider les associations d'aide alimentaire. Mais la question plus profonde, c'est comment on fait pour que, quand on est jeune, quand on est étudiant, le coût du logement baisse. C'est la première dépense. C'est le premier frein au choix de l'enseignement. Comment on fait pour que la tarification des transports baisse aussi ? Et comment on fait pour que le gel, aujourd'hui, des loyers continue ? C'est le choix que nous avons fait, le gel des loyers crousse. Et dans le fond, cette précarité, elle est multiple. Je crois que, plus que jamais, nous sommes aux côtés, évidemment, des étudiants. Et on continuera à le faire puisqu'une réforme encore plus profonde et en travaux avec les organisations étudiantes, syndicales, bien sûr. Denis Carreau. Alors, dans plusieurs villes, les facs sont bloquées depuis des semaines. De nombreux étudiants sont privés de cours et ça tombe très souvent en début de cursus sur des étudiants qui ont été privés de cours pendant la crise sanitaire. Ces étudiants, ils s'inquiètent pour leur année. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ? Bien sûr. À chaque fois qu'il y a un blocage, il y a des conséquences, des conséquences sur les études. Et puis, on va se dire les choses. À chaque fois qu'il y a un blocage, ça touche d'abord les étudiants, souvent les plus fragiles. Parce que, quand tu as la chance d'être encore, parfois, chez tes parents ou d'avoir un grand appartement, tu étudies dans de bonnes conditions. Quand tu as suffisamment de moyens, parfois, tu te fais accompagner pour attraper le retard. La réalité, c'est que manifester, c'est une chance dans notre pays. Il faut le protéger. Moi, pendant longtemps, j'ai été responsable syndical à la fac et puis après, dans mon entreprise. Donc, je crois en la force de la mobilisation syndicale ou même associative, de collectif. Je l'ai fait. Je l'ai fait moi-même. Mais attention, attention à ne pas impacter dans la durée. C'est pour ça que, moi, j'appelle vraiment les jeunes à débattre, à faire des propositions, à continuer. C'est ce que nous faisons. Hier, nous étions d'ailleurs avec la première ministre à Matignon lors de rencontres jeunesse. C'est les CNR jeunesse. Et les jeunes venaient débattre en direct avec un certain nombre de ministres, proposer des choses. Et c'est ce que je continue à faire au quotidien dans mon ministère parce que la jeunesse, elle a une part de réponse pour elle-même. Et je crois qu'il faut faire avec elle. Mais bloquer, ça n'a jamais été une solution. Dernière question, Denis Caro, peut-être. Alors, on a appris ce matin que l'influenceuse Magali Berda a déposé plainte contre Twitter dans l'affaire qu'il oppose au rappeur Boubal dénonce l'inaction du réseau social. Alors, vous avez été vous-même confronté à la violence des réseaux. Est-ce qu'il faut faire en sorte de les réguler ? Effectivement, le travail est lancé. Il est lancé avec mon collègue Jean-Noël Barraud sur la régulation en réalité et la modération. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les moyens aux forces de l'ordre de retrouver les personnes quand il y a des dépôts de plainte. Nous travaillons aussi sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, bien sûr. Mais on fait aussi autre chose. On a renforcé, on a réarmé, j'allais dire, notre outil législatif. Il se trouve que dans une loi qui date du mandat précédent, nous avons créé ce qu'on appelle un nouveau délit qui permet de dire attention, c'est du harcèlement, c'est une cohorte, ça se fait en groupe et c'est pour faire craquer quelqu'un volontairement. Les renforcements législatifs que nous avons mis en œuvre nous permettront bien sûr d'être beaucoup plus fermes sur les condamnations. Ensuite, la question des réseaux sociaux, c'est aussi la question de l'accompagnement pour le coup des plus jeunes, je pense aux conséquences du cyberharcèlement. Il ne faut pas oublier que quand on fait des choses sur les réseaux sociaux, ça a des conséquences dans la vraie vie, ça peut mener au drame, au pire. Est-ce qu'il y a un problème de pédagogie ? Est-ce qu'il ne faudrait pas enseigner aux plus jeunes qui n'ont pas forcément l'historique que nous avons tous sur la connaissance des informations et de leurs provenances, comment se servir des réseaux sociaux, comprendre comment ça fonctionne et comprendre aussi les enjeux, y compris quand Jeanine Caron parlait de violence ? Bien sûr ! Est-ce qu'il n'y a pas un problème à l'école déjà ? Est-ce que vous ne réfléchissez pas à ces questions-là ? On travaille bien sûr sur ces questions-là. Il y avait de l'instruction civique dans le temps, j'allais dire. Mais on est en train de remettre au goût du jour l'instruction civique pour nos institutions et pour notre question démocratique. Sur la question des réseaux sociaux... Peut-être que tu l'appelles comme ça parce que ça ferait un peu poussiéreux. Moi, je ne crois pas aux questions de modernité en changeant simplement les mots. Je crois que c'est le contenu qui compte et c'est bien essentiel. Il y a une part de continuum éducatif. Les réseaux sociaux, c'est dans notre vie personnelle, dans notre vie citoyenne. La question qui va se poser, c'est comment on accompagne les enseignants, comment on accompagne les jeunes et comment on accompagne les parents. Et donc finalement, un jeune qui est bien accompagné par ses parents ne va jamais faire de... Par exemple, de revenge porn, ne va jamais poster des choses qui lui sont reprochées. Mais vous n'allez pas pouvoir faire de la pédagogie aux parents. C'est ça le problème. Bien sûr qu'on peut accompagner les parents dans le cadre de parcours, entre autres, je pense évidemment au temps du collège. Mais on peut aussi prendre des décisions assez fermes. Je crois que c'est ce que nous avons fait le choix de faire. Au collège, nous interdisons par exemple le téléphone portable. Voilà, c'est Sarah Elahéry, la secrétaire d'État-Chain et de la Jeunesse qui est notre invitée ce matin. Merci Denis Caron. Vous étiez en duplex et en direct de Nice. La une de Varmatin qui est un des quotidiens qui appartient à votre groupe et dont vous êtes aussi le directeur de la rédaction. Alors la démission de... Vous l'avez vu à l'instant. Voilà, de Varmatin, c'est le maire de Toulon. Voilà, merci. Dans un instant, Démeth Korkmaz de TV5MONDE sera sur ce plateau. Bonjour, Démeth Korkmaz. Un article paru hier dans Le Temps qui est le quotidien suisse vous a interpellé. Oui, Macron n'a plus l'excuse de la jeunesse. Le quotidien suisse se demande si... Enfin, le quotidien revient sur les erreurs de communication d'Emmanuel Macron en Chine et se demande si son côté un peu disruptif qui pouvait séduire à l'étranger comme au national. Le temps fait référence notamment au clip réalisé sur place qui était un peu saccadé, faussement décontracté, faussement... Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'à 45 ans, Emmanuel Macron ne peut plus jouer aux jeunes, que c'est terminé ? Vous savez, c'est un jugement de valeur que d'apprécier une publication. Moi, ce que je vois, c'est un président de la République qui est courageux, en fait, qui casse les codes, qui ne se résout pas à ne pas transformer ou réformer notre pays face aux transitions, face aux défis de notre temps. Évidemment, la question des relations internationales. Mais le en même temps sur la scène internationale, le en même temps, est-ce qu'il fonctionne toujours ? Moi, vous savez, ce qui m'importe et parce que je suis profondément patriote, c'est que notre pays soit et continue à rester à la table des grands, des grandes puissances mondiales. Et ce que je vois, c'est que le président de la République fait que notre souveraineté alimentaire, mais militaire, avec notre loi de programmation militaire, diplomatique, reste au plus haut niveau. Et c'est pour ça que le président de la République continue à faire rayonner la France à l'étranger et à l'international en particulier. On revient à Demet Carthmas. Selon cette fois le média américain Bloomberg, la France aurait engagé des discussions pour établir une nouvelle feuille de route, un nouveau plan de paix avec la Chine. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Emmanuel Bonne serait en discussion avec Wang Yi. Il se trouve que ces travaux sont extrêmement réservés au ministère des Affaires étrangères. Et vous comprenez bien que la jeunesse que je porte... Mais vous avez l'air d'être au courant. La jeunesse que je porte, c'est plutôt sur la question éducative, des mobilités. Ce que nous souhaitons, c'est relancer, c'est ce que je fais en ce moment, relancer la coopération, le rayonnement de la France à l'étranger. Et donc, je relance le service civique international, européen plus spécifiquement, ou encore ce qu'on a connu. Peut-être il y a longtemps, c'est vrai. L'instruction civique. L'instruction civique, au-delà de l'instruction européenne. Mais les mobilités internationales, je crois qu'on est fiers peut-être d'être français aussi quand on découvre le reste du monde, quand on se comprend et quand finalement, parfois, on a la chance de pouvoir comparer. Et ça, c'est un des enjeux qui sont les miens aujourd'hui. Alors, Florelle Hernandez, qui est rédacteur en chef de 20 minutes, qui est partenaire de cette émission, a une question à vous poser. Elle est inspirée par le panel de 20 minutes Moi Jeune. C'est un panel qui est réalisé avec l'institut Opinion Way, bien connu. Et vous allez voir cette rubrique, le selfie des 18-30 ans de 20 minutes qui est assez populaire, a repéré une question que Florelle Hernandez veut vous poser. Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse. Sarah El Haïry, selon le panel Moi Jeune de 20 minutes et Opinion Way, le selfie des 18-30 ans, pour 51% d'entre eux, la valeur travail ne leur parle pas ou ne veut rien dire. Comment alors qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 64 ans en réenchanter le travail ? Voilà. Question très claire. Moi, je crois qu'en réalité, ce n'est pas tellement la question de la valeur travail que de la valeur du travail. Aujourd'hui, cette jeunesse, je vous l'avais dit, elle est hyper engagée. 1 sur 4 est engagée dans le monde associatif, 1 sur 2 s'est mobilisé politiquement pour une cause, quelle que soit la forme de son engagement. Et donc, ils veulent être en phase avec l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et dans le fond, c'est la valeur du travail, la rémunération bien sûr, mais le juste partage de la richesse, l'impact sur l'environnement, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations à l'intérieur même des entreprises. Et donc, ce n'est pas la question de... Moi, je ne laisserai jamais dire que cette génération est feignante. Ce n'est pas vrai. Cette génération, elle l'entreprend. Cette génération, elle est courageuse dans un monde qui est bousculant, qui est transformant. Mais est-ce qu'elle n'a pas changé, cette génération, les jeunes, son rapport au travail ? Cette génération, elle est exigeante. Est-ce qu'elle n'a pas changé son vrai rapport au travail par rapport à des générations précédentes ? Cette génération, elle est... Avec le télétravail, avec... Oui, mais elle est profondément exigeante. Avant le rapport au travail, il faut peut-être parler du chômage. Aujourd'hui, les moins de... Vous avez raison. Les moins de 25 ans, c'est quand même 17,4%. C'est trois points au-dessus de la moyenne européenne. C'est énorme. Mais, 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 c'est le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans. Et qui a réussi ce travail en profondeur ? C'est le président de la République avec des mesures que nous avons commencées il y a plus de 6 ans, avec Muriel Pénicaud. Vous savez, on a le taux de chômage le plus bas. Mais le chômage, il ne régresse pas. Bien sûr que si. Chez les jeunes, le plus bas depuis 40 ans. Plus de... Aujourd'hui, on va bientôt atteindre les 1 million de jeunes qui sont en alternance. Nous sommes partis de 200 000 jeunes en alternance et en apprentissage. Nous sommes à plus de 800 000 en ce moment. Contrat d'engagement jeune, pour les jeunes les plus défavorisés, les plus éloignés, 300 000 jeunes ont signé un contrat d'engagement jeune. L'objectif, c'était de 400 000, il me semble, non ? Vous savez, la question, chaque fois qu'on permettra à jeunes de retrouver le chemin de l'intervention... Comment vous comptabilisez ? Parce que, finalement, un contrat de 2 jours, ça peut être comptabilisé aussi. Absolument pas. Alors, quelle est la moyenne ? Un contrat d'engagement jeune, c'est un engagement du jeune à rejoindre un cycle entre 6 mois et 8 mois avec une sortie d'insertion professionnelle ou de formation qui permet aux jeunes dès 16 ans d'avoir une petite indemnité qui est de 500 euros au début parce que vous savez que le grand débat d'il y a quelques mois, c'était ouvrir le RSA. Nous, on croit à la force de l'émancipation du travail. Et on se dit, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 20 ans, eh bien, il faut t'aider à commencer dans la vie. Permis de conduire, santé, logement sous... Mais pour autant, on a l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est quand même sorti des urnes. En 2022, Emmanuel Macron, sur les moins de 35 ans, est arrivé 3e. Sur le vote des moins de 35 ans, il est arrivé 3e derrière Mélenchon ou Mme Le Pen. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron a un peu perdu cette jeunesse parce que ce n'étaient pas les mêmes chiffres en 2017 ? Donc là, il y a un gap énorme. Ce qui est certain, c'est que l'abstention, elle s'est encore plus aggravée chez cette jeunesse-là. Et en particulier... On ne parle pas d'abstention, on parle des jeunes qui ont voté pour... Sauf que c'est la proportion. C'est encore une histoire de proportion. Là, on parle de sondage. Moi, ce que je vois, c'est que le président de la République a fait un choix, mais massif, 12 milliards d'euros avec Un Jeune, Une Solution, 12 milliards investis dans notre jeunesse. Des projets comme on n'a jamais mis autant de moyens financiers. Mais les moyens financiers, vous allez me dire, c'est que des preuves d'amour. C'est quelle place on donne à la jeunesse aujourd'hui qui compte. Et cette place, eh bien, moi, je crois qu'elle est profondément, comment dire, exigeante et c'est normal. C'est une jeunesse à qui on demande de vivre avec la guerre en Ukraine. Une question sur la question démocratique, l'arrivée des nouvelles technologies. Alors, sur... Je vous reprends, vous parliez de rêve républicain, du collectif France. Il y en a un dans le gouvernement qui ne vous aide pas beaucoup en ce moment, c'est Bruno Le Maire qui a attaqué les familles maghrébines accusées d'envoyer dans leur pays ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils perçoivent des aides publiques. Est-ce que c'est pas un peu dur, ça, pour le pacte ? Vous savez... Républicain, d'autant plus qu'il le dit sans apporter de chiffres. La question n'est pas tellement la fraude sociale, c'est normal de lutter contre la fraude sociale, mais il le dit sans avancer de chiffres, sans étayer ses propos. On va être très clair. Je viens de ces familles maghrébines. Moi, j'ai grandi au Maroc. Non, mais vous vous siègez à côté du gouvernement. Vous lui dites, vous lui parlez. Mais on va être très clair. Vous lui en avez parlé ou vous allez lui en parler ? Est-ce que vous lui en avez parlé ? J'ai grandi au Maroc. J'ai été naturalisée à l'âge de 3 ans. Mes parents étaient marocains quand ils sont arrivés sur notre territoire. Et donc, je suis très à l'aise avec mes origines, avec mon histoire. Le propos, l'esprit du propos de mon collègue Bruno Le Maire, c'est d'abord de lutter contre toutes les fraudes. Et c'est un engagement du président de la République depuis le mandat précédent. Au risque de se polymatiser une population sans même donner... C'est des propos malheureux. C'est des gages au Fonds national ? Non, sincèrement, c'est des propos malheureux. Bruno Le Maire, son engagement est né en luttant contre l'extrême droite. Je pense que... Voilà, c'est une expression qui est malheureuse. Maintenant, soyons très clairs. La lutte contre la fraude, toutes les fraudes, bancaires, fiscales, Fiscales, elle est de 14 milliards. Fiscales, elle est de 14 milliards. Fiscales, c'est essentiel. Et même les fraudes sur les questions sociales aussi. Bien sûr, mais toutes les fraudes. Et quand on fait la police de la fraude, c'est nous qui la créons sous le mandat précédent. On va renforcer les moyens parce que quand tu fraudes, tu mets un coup de canif dans le pacte républicain. Donc la question, c'est pas la question de stigmatiser la fraude sociale contre la fraude fiscale. C'est toutes les fraudes. Parce que quand on travaille et qu'on participe au modèle qui est le nôtre, notre modèle social, eh bien il ne faut pas accepter qu'il y en a qui mettent des petits coups de canif comme ça sur le côté en disant pas vu, pas pris. Ça, c'est grave. Et ça, ce n'est pas acceptable. Mais ça veut dire qu'il faut avoir la fermeté avec tout le monde. C'est ça, Al-Rarelle Aïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse qui est notre invitée ce matin. On va regarder la 1 de 20 minutes notre partenaire. Voilà, un remède psychotope, le principe actif de certains champignons hallucinogènes permettrait de soigner des troubles psychiques comme la dépression, l'anxiété et les addictions. C'est des sujets nouveaux, ça. Vous vous en emparez. Vous pouvez comme secrétaire d'État. Oui, je le fais d'ailleurs. Je le fais parce que je vais vous donner un exemple très simple. C'est la question des addictions. Il y a plusieurs types d'addictions. Sur la marijuana, non. Je pourrais être tout à fait transparente. Je n'ai pas travaillé sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes avec des addictions. Beaucoup. On le voit d'ailleurs dans les bilans de santé qu'on fait au sein du service national universel. Entre autres, ça donne une photographie de notre jeunesse. On le voit aussi sur les addictions à la puf. Vous savez, les fameuses cigarettes électroniques très parfumées. Très mauvaise d'ailleurs. Extrêmement mauvaise pour la santé. Donc nous avons lancé une campagne de régulation, de sensibilisation. On le voit aussi sur d'autres formes d'addictions. Je pense aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, on a été extrêmement fermes sur le retrait d'une campagne de publicité qui ciblait en particulier les jeunes. Et en plus, les jeunes des quartiers populaires allaient pendant les grands événements sportifs. Les addictions, c'est un drame. Et c'est un drame qui touche tous les âges et toutes les classes sociales. Donc plus que jamais, dans un moment où la santé mentale de notre jeunesse est quand même plutôt impactée, je crois qu'il faut être extrêmement fermes mais surtout très accompagnants. Et renforcer les moyens de nos services hospitaliers psy en particulier. le secrétaire d'État chargé de la jeunesse il y a quelques jours, vous avez donné une interview au magazine Forbes et vous avez parlé ouvertement de votre coming out. On ne va pas y revenir parce que c'est des questions très personnelles. Mais juste une question, pourquoi le revendiquer au fond ? On a peut-être l'impression, mauvais, vous allez me dire, qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. Pourquoi on parlait au fond ? Parce qu'à la limite, c'est contre-productif par rapport à l'effet qui, vous avez vu, vous avez donné carrément de parler tout à l'heure, vous avez été violemment agressé dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'était un choix d'en parler ? Parce que, quel problème ça posait ? Voilà, c'est ça la question. Ça, c'est typiquement, c'est le plus triste dans le fond. On fait deux heures d'interviews sur l'intelligence artificielle, sur le SNU, sur la jeunesse, sur la relation entre la France et le Maroc. Il y a ce que ça, vous voulez dire ? Non, sur la relation entre la France et le Maroc. Sujet important, d'amitié, mais en tout cas, moi, ça me touche, je suis binational. Et dans le fond, nos questions arrivent sur Twitter, il se passe quoi sur les réseaux sociaux ? Et donc, comme dans l'émission d'aujourd'hui, je parle évidemment des réseaux sociaux et de l'importance de faire rendre la distance. ça me touche. C'est vrai, quand je rentre le soir et que je vois ma mère impactée, ça me touche. Quand je vois ma compagne impactée, ça me touche. Et là, il se passe quelque chose d'assez particulier. Le journaliste fait le choix de titrer sur cette information-là. Mais est-ce que ça veut dire que si j'avais dit mon compagnon, mon mari, il aurait titré sur son mari, quand son mari est touché, la ministre, eh bien, considère que c'est plus impactant ? Eh bien, non. Eh bien, non. Il se trouve que cette information, si elle devait intéresser, elle existe depuis plus de neuf mois sur la haute autorité. Nous sommes transparents, nous avons des obligations légales, il faut déclarer avec qui nous vivons, il faut déclarer quel est le métier. C'était passé inaperçu, j'allais dire, de certaines manières, avec la haute autorité. Mais on ne peut pas me faire le reproche de parler en toute honnêteté quand on me pose une question, quand on me pose une question, je réponds. Et considérer que répondre vos affichages, lobbying, ou je ne sais quelle expression que j'ai pu lire, c'est dramatique. Parce que dans le fond, j'aurais dit la même chose en parlant de mon mari, de mon compagnon, ou j'aurais utilisé quelque chose de plus non-genré, donc finalement, j'aurais dit mon ami, et puis on laissera bien aux journalistes de choisir le I ou le IE, ça aurait été grave. Parce que c'est exactement ça qui fait que des milliers de jeunes filles, des milliers de jeunes garçons, aujourd'hui, eh bien parfois, vont jusqu'au mal-être, jusqu'au suicide. Sur ce sujet précis. Non, non, c'est très important parce qu'on m'a fait le reproche de vouloir presque allumer un contre-feu ou faire diversion. Mais c'est gravissime. Non, mais ça a été une succession. Il y avait Olivier Dussopt qui, dans un magazine homosexuelle, avait également parlé de ça. Donc si vous voulez, on a eu l'impression d'une succession entre guillemets et de révélations qui n'ont pas lieu d'être. Mais à aucun moment, si vous regardez l'interview, d'ailleurs j'invite les gens à lire cette interview, à aucun moment je parle de ma vie privée. Parce que j'ai fait le choix en 15 ans d'engagement politique de protéger ma famille et de jamais, finalement, la mettre en lumière. Sauf que partir d'une certaine manière, un peu bille en tête en disant « Regardez, elle utilise cela ou ceci ou elle fait une version avec ça », c'est dramatique. Et donc aujourd'hui, je suis chère. Si ça a permis à quelques jeunes filles de se rendre compte qu'on peut être d'une famille maghrémine, on peut avoir aujourd'hui une vie normale sans pour autant avoir de problèmes. Et être ministre, bien sûr. Mais franchement, là j'en profite peut-être quelques instants pour les jeunes filles et les jeunes garçons dans notre pays. Quels que soient vos questionnements, s'il y a un pays qui protège, s'il y a un pays qui ne doit pas te juger quels que soient tes choix, eh bien c'est le nôtre. Donc juste ayez confiance, parlez, ne vous laissez pas faire. Merci. Sarah Elahiri, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service national universel d'avoir été notre invité. Et bon vent à vous. Vous allez être regardé dans quelques minutes dans les pays du Maghreb et en Afrique. Vous parliez de vos origines marocaines. Merci infiniment. Au revoir. Merci d'émettre Korkmaz. On se retrouve jeudi prochain évidemment à 9h30. Pour un nouveau Face au territoire, les programmes continuent sur TV5 Monde. Sous-titrage ST' 501